Nous avons tout le temps imploré Dieu pour surtout la paix dans notre pays. C'est extrêmement important pour nous et je crois que c'est le moment de remercier l'ensemble des imams du Bénin, l'ensemble des imams de nos amours, l'ensemble des imams de nos mosquées et sur tout le territoire national, puisque le mot d'ordre a été suivi parce que la hiérarchie des imams a annoncé et parce que nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, nous avons demandé. Je crois que ça a bien marché. Nous n'allons pas oublier les autres confessions religieuses qui ont aussi prié pendant le carême et je crois que c'est l'ensemble de tout ça qui a fait baisser l'attention et nous sommes sûrs que l'attention qui est baissée va nous accompagner toujours pour qu'au niveau des acteurs politiques, on puisse trouver un terrain d'entente pour permettre le développement de notre pays. Il n'y a pas de différence entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Nous sommes des enfants de Dieu et je crois que la manière dont cet élan a été fait, ça va continuer pour que notre pays puisse, même après nous, pendant des siècles et des siècles, que notre pays soit dans la paix. Je vous remercie. Nous venons de passer un mois de pénitence, un mois de sacrifice, un mois d'adoration, un mois de dévotion. Un mois qui fait suite à une période difficile que notre pays a connue. Les dernières élections ont révélé de graves fractures au sein de notre société. Le chef de l'État, dans son dernier message, a appelé au dialogue. Au dialogue constructif et au dialogue sincère. Je souhaiterais que dans la foulée de cette bénédiction que nous avons, que l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble des acteurs sociaux, saisissent cette main tendue pour qu'ensemble, nous puissions nous parler, les yeux dans les yeux, que nous puissions nous tolérer, que nous puissions également parvenir à un compromis national dans l'intérêt supérieur de notre pays. Nous souhaiterions que, de l'autre côté, il y ait cette bonne disposition d'esprit pour qu'ensemble, nous puissions bâtir un pays de paix, un pays de stabilité et que nous retournions à ce qui fait notre label, à ce qui fait notre honneur, notre réputation, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Que Dieu le Tout-Puissant, à l'occasion de cette fête de l'Aïd El-Fitr, fasse en sorte que nos cœurs s'apaisent, que nos tensions se calment et qu'ensemble, nous mettions le cap sur l'avenir, un avenir à Dieu pour l'ensemble de notre peuple. Je vous remercie. Nous sommes venus remercier Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux qui nous a donné la vie et la santé. Et on a pu observer ce mois béni dans la tranquillité. Et quand nous sommes ici tous, il dit qu'il nous a pardonné nos péchés, passés, présents. Pourquoi ne pas venir le remercier ? C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et si nous sommes aussi aujourd'hui, c'est pour parler à la communauté musulmane et au peuple béninois. Ce que l'islam a dit concernant la paix. Nous musulmans et d'autres religions, nous prions chaque fois et toutes les fois pour ce pays. Mais attention, Dieu est grand. Il nous attend, il nous écoute. Si nous sommes sincères, francs, réconciliants, il accepte nos prières. Mais si nous sommes hypocrites et l'acte ne va pas avec la parole, c'est grave. Là, vous n'aurez jamais une paix. Tous, nous avons laissé notre droit et devoir. Sinon, la paix peut venir. La paix peut venir. Et quelqu'un d'autre ne peut pas venir construire notre maison. Je demande d'abord que Dieu éclaire. Trois personnes. Les éclairer. mettent la pitié de ce pays dans leur cœur. Et qu'ils laissent l'égoïsme, l'arrogance et l'orgueil. Et tout va marcher. Le président Patrice Talon, le président Yaïboni, et le président Nisevo, Dieu Soglo. Voilà, s'ils veulent la paix dans ce pays, je vous donne une heure de temps. Ils s'entendent sincèrement, sans jeu de chatte à chaton. Vous verrez la paix. Donc, je lance un appel solennel. D'abord à ceux-là, puis aux politiciens, puis à nos institutions, puis au peuple, puis à la société civile, pour qu'ensemble, nous laissons le jeu de chatte à chaton, pour qu'ensemble, nous construisons une démocratie populaire, faite d'égalité, de justice et de paix sociale. Je vous remercie.